Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, merci. Merci aux musiciens de nous avoir accompagnés dans notre louange au Seigneur. Ce matin, nous allons reprendre notre étude du livre des juges et nous arrivons au chapitre 6. Le chapitre 6 qui relate... Merci Nico. Merci. Le chapitre 6 qui relate l'une des histoires les plus connues de l'Ancien Testament, notamment celle de Gédéon. Nous avons vu la semaine dernière et la semaine précédente un des thèmes qui est prépondérant dans ce livre des juges et qui est un des fils conducteurs de toute la Bible, c'est-à-dire un Dieu puissant qui va se servir d'homme imparfait. Et s'il n'utilisait pas les hommes imparfaits, eh bien il n'aurait personne à utiliser. Mais il semblerait que le Seigneur aime à utiliser les hommes vraiment imparfaits, les petits de ce monde, et cela pour que toute la gloire lui revienne. Et ici encore, l'histoire de Gédéon ne fait pas exception. L'histoire de Gédéon est en fait l'histoire d'un homme qui va passer de la faiblesse à la force parce que l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec Gédéon, mais Gédéon a des doutes. Alors ce matin, nous allons voir comment Gédéon peut être sûr que l'Éternel est avec lui et comment nous aussi, aujourd'hui, on peut être sûr que l'Éternel est avec nous et pour nous. Alors lisons notre texte, juge, chapitre 6. Les Israélites firent ce qui déplait à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et dans les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Ils étaient impossibles de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Mandian et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. » Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinte d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezère. Son fils, Gédéon, battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparu et dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ? » Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël ? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites, comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra chez lui, prépara un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine. Il mit la viande dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinte et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et verse le jus par-dessus. » C'est ce que fit Gédéon. L'ange de l'Éternel avança le bâton qu'il avait à la main et en toucha la viande et les pains sans levain. Alors un feu s'éleva du rocher, un feu qui brûla la viande et les pains sans levain. Puis l'ange de l'Éternel disparut de la vue de Gédéon. Comprenant que c'était l'ange de l'Éternel, Gédéon s'exclama, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Reste-en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. » Gédéon construisit là un hôtel à l'Éternel et il l'appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezère. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans. Démolis l'hôtel de Bâle qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit de nuit et non de jour. Lorsque les habitants de la ville se levèrent de bon matin, ils constatèrent que l'hôtel de Bâle avait été démoli, le poteau sacré placé dessus abattu et le deuxième taureau offert un holocauste sur le nouvel hôtel qui avait été construit. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ? » Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les habitants de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils de chez toi et qu'il meurent car il a démoli l'hôtel de Bâle et abattu le poteau sacré qui se trouvait dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui « Est-ce à vous de défendre Bâle ? Est-ce à vous de venir à son secours ? » Toute personne qui défendra Bâle mourra avant le matin. Si Bâle est un dieu qu'il se défend de lui-même puisqu'on a démoli son hôtel. » Ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubal en disant que Bâle se défende contre lui puisqu'il a démoli son hôtel. Tous les Madiadites, les Amalécites et les nomades de l'Est se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisréel. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et la famille d'Abiezère fut convoquée pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans les tribus d'Azer, de Zabulon et de Neftali qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de bataille. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivreras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. » Et cela se passant ainsi. Le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau. Gédéon dit à Dieu, « Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule reste à sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Ce matin, nous allons voir quatre points. Nous allons voir premièrement l'ange de l'éternel. Nous verrons son identité, qui est cet ange de l'éternel. Ensuite, nous verrons que la parole de l'éternel est sûre et vraie. Nous verrons ensuite que l'offrande a été acceptée. Et enfin, nous partirons un peu à la chasse aux idoles. Le cycle recommence donc. Les Israélites firent ce qui déplait à l'éternel et l'oppression devient de plus en plus pressante. Elle devient de plus en plus forte au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans cette spirale vicieuse de l'idolâtrie. Les Madianites, le peuple choisi par l'éternel qui, lui, est au contrôle de toutes choses, peuple choisi pour dominer sur Israël, est, comme on le voit ici, innombrable. Il est sans pitié. Il est là pour tout dévaster sur son passage. Il est comparé à un essaim de sauterelles. Et les Israélites en sont réduits à se cacher et à vivre, en gros, dans le premier trou qu'ils trouveront. Ils sont misérables. Alors, il crie à l'éternel. L'éternel répond. Et s'il n'y avait pas la suite du texte, avec le verset 11 et la suite, sa réponse serait absolument terrifiante. Il dit entre les versets 8 et 10, je le lis, l'éternel leur renvoyant un prophète, il leur dit, voici ce que dit l'éternel, le dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'éternel, votre dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amouréens, même si vous habitez dans leur pays. mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. Si on prend un peu plus tôt à la fin du livre de Josué, chapitre 24, c'est un discours entre Josué et le peuple et Josué exhorte le peuple à suivre l'éternel et à ne pas s'éloigner de lui. Il dit, je lis Josué 24, verset 14, maintenant, craignez l'éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servez de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'éternel. Le peuple répond au verset 16, il dit, nous n'avons certainement pas la pensée d'abandonner l'éternel et de servir d'autres dieux. Sur quoi Josué répond au verset 19, vous ne serez pas capables de servir l'éternel car il est un dieu saint, il est un dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera contre vous et vous fera du mal, il vous fera disparaître après vous avoir fait tant de bien. Ce sur quoi le peuple dit, non, non, on n'abandonnera pas l'éternel, pas de problème. Et Josué, au verset 25, dit, très bien, Josué conclut ce jour-là une alliance avec le peuple. Josué dit, très bien, on va conclure une alliance si vous êtes sûr de votre coup, on va conclure une alliance et ça portera témoignage contre vous. Ici, l'éternel dit, vous ne m'avez pas écouté. Le Seigneur est en train de dire au peuple qu'ils ont rompu l'alliance qu'ils avaient fait au temps de Josué. Lorsqu'une alliance est conclue, c'est-à-dire un contrat, les deux parties s'engagent à respecter les termes du contrat. Par exemple, lorsque l'on trouve un travail, on signe un contrat et on s'engage à respecter certaines choses. L'employeur tout autant que l'employé. Et si l'un des deux parties ne respecte plus ce contrat, il y a séparation. Le contrat est rompu. Ici, l'éternel dit au peuple vous avez brisé le contrat et ainsi la justice dit que vous devriez disparaître. et les premiers mots du verset 11 juste après qu'il ait dit vous ne m'avez pas écouté ces premiers mots sont puis l'ange de l'éternel puis l'ange de l'éternel vint et s'assit sous le térébinte d'Ophra. L'ange de l'éternel apparaît à Gédéon et il lui dit je suis avec toi. L'éternel n'a pas abandonné son peuple. L'ange de l'éternel c'est-à-dire ange l'envoyé de l'éternel vient à la rencontre de Gédéon. Mais qui est cet ange de l'éternel ? Nous rencontrons l'ange de l'éternel à plusieurs reprises dans le livre des juges au chapitre 2 puis au chapitre 3 et ici encore. Et dans l'Ancien Testament on le rencontra plusieurs fois en Genèse chapitre 18 Exode chapitre 3 Josué chapitre 5 En apparence cet ange de l'éternel ne semble pas avoir été très impressionnant. Il faut attendre effectivement le verset 21 avant que Gédéon réalise pleinement qu'il a affaire à une figure divine. Il ne s'agit donc d'un personnage que d'apparence humaine très humaine. Mais il y a un mystère et une tension remarquable dans toute la description biblique de l'identité de cet ange. D'une part on nous dit ici dans notre texte au verset 12 et au verset 20 l'ange dit c'est l'ange qui prend la parole. Mais d'autre part on nous dit aussi au verset 16 et au verset 18 l'éternel dit. Vous voyez le truc ? Parfois ce personnage est appelé l'ange de l'éternel et parfois il est appelé l'éternel. Alors on pourrait se dire peut-être que l'ange est une sorte de canal de communication une sorte de haut-parleur divin à travers lequel l'éternel va parler. Mais alors à ce moment-là que faire du verset 14 qui nous dit l'éternel se tourna vers Gédéon ? C'est remarquable et c'est déroutant. Ce personnage est à la fois l'ange de l'éternel c'est-à-dire l'envoyé de l'éternel et l'éternel lui-même. C'est là un des mystères de l'Ancien Testament qu'il est possible de comprendre seulement à la lumière du Nouveau Testament. S'il n'y a qu'un seul Dieu comment peut-il à la fois être au ciel ayant envoyé cette figure visible et être lui-même la figure visible ? S'il s'agissait simplement de Dieu venu sous forme humaine pourquoi ne dit-on pas simplement et seulement qu'il est l'éternel mais aussi l'ange de l'éternel l'envoyé de l'éternel ? Vous voyez le mystère ? La parole nous dit que l'éternel a envoyé son messager qui est l'éternel la seule explication qui tienne la route et que nous avons ici affaire. Nous avons ici une indication que notre Dieu unique est néanmoins multipersonnel. Nous avons ici une profonde allusion à la Trinité. Il y a de bonnes raisons de considérer ce personnage cet ange de l'éternel comme Dieu le Fils lui-même Jésus-Christ. À ce moment-là déjà il se soucie d'apporter la paix et le salut à son peuple. Cet enchaînement du verset 10 et du verset 11 est vraiment remarquable. Verset 10 vous ne m'avez pas écouté. La conséquence de l'alliance la conséquence de la loi c'est que vous soyez supprimés. Et verset 11 puis l'ange de l'éternel c'est-à-dire puis Jésus-Christ. Au verset 11 l'ange de l'éternel apparaît donc à Gédéon. Gédéon qui est en train de battre du blé au pressoir à raisin pour faire du vin. Ce n'est ni un endroit normal ni un endroit idéal pour faire cela. Le pressoir est en bas de la colline là où il n'y a pas de vent. alors que pour battre le grain il faut être en haut de la colline là où il y a du vent. On bat le grain sur un drap avec un instrument une sorte de bâton afin de séparer le grain de l'épi et puis on jette le tout en l'air afin que le vent emporte l'épi plus léger et laisse retomber le grain seul. Le problème c'est que sur la colline Gédéon serait visible par tout le monde. Les Madianites le verraient lui prendraient sa récolte et c'est pour cela qu'il essaie de faire son travail d'agriculteur au fond de son trou. Probablement avec peu de succès et beaucoup de frustration. Et l'ange de l'éternel lui dit l'éternel est avec toi vaillant héros. Cela va provoquer deux réactions chez Gédéon. Premièrement il va dire l'éternel n'est pas avec nous l'éternel nous a abandonnés et deuxièmement il va dire je ne suis pas un vaillant héros. Il dit premièrement que l'éternel les a abandonnés et son argument est le suivant Dieu n'est clairement pas avec nous puisqu'il nous a mis entre les mains de Madian au lieu de nous secourir comme il l'avait fait pour nos ancêtres. Toute cette situation est très ironique et aussi un peu tragique. D'abord nous voyons que l'éternel dit au peuple qu'il l'a abandonné ce qui suggère qu'il devrait les supprimer ce serait que justice mais l'éternel vient lui-même sous la forme d'un homme l'ange de l'éternel pour dire à Gédéon qu'il est avec lui qu'il ne l'a pas abandonné et voici que Gédéon prend la parole et dit ah Seigneur tu nous as abandonné la preuve nous sommes opprimés nous passons par tant d'épreuves mais nous nous savons en tant que lecteur que l'éternel permet cette domination des Madianites non pas parce qu'il les a abandonnés mais justement parce qu'il ne les a pas abandonnés parce qu'il veut que les Israélites crient à lui qu'ils reviennent vers lui et c'est aussi pour cela que plus nous avançons dans cette spirale vicieuse plus les Israélites s'éloignent de l'éternel et plus l'oppression doit être forte pour qu'ils se tournent vers lui et crient à l'éternel deuxièmement il dit qu'il n'est pas un vaillant héros déjà il est dans un pressoir en train d'essayer de battre du grain ensuite il dit qu'il est le plus petit de sa famille que sa famille est la plus petite de sa tribu et que sa tribu il ne le dit pas mais sa tribu honnêtement ce n'est pas une tribu prépondérante dans Israël la tribu de Manassé il ne se sent pas du tout être un vaillant héros et franchement lorsqu'on lit le texte au chapitre 6 on pourrait arriver à la même conclusion que lui certains auteurs ont même suggéré que l'éternel a le sens de l'humour lorsqu'il appelle Jédéon un vaillant héros mais la réalité c'est qu'au chapitre 7 Jédéon va bel et bien devenir un vaillant héros comme il est facile pour nous de commettre les trois erreurs de Jédéon premièrement nous avons tendance à considérer nos problèmes comme la preuve que Dieu nous a quittés ah Seigneur nous disons si tu étais avec moi tu ne permettrais pas certainement pas cette épreuve dans ma vie tu ne permettrais pas que je sois opprimé de la sorte alors que la réaction que nous devrions avoir face à cette épreuve devrait être au contraire de faire confiance à l'éternel et de nous demander comment est-ce qu'il est en train de travailler en nous pour notre bien avec ses circonstances comme il l'a promis deuxièmement dans la difficulté nous demandons souvent que Dieu fasse quelque chose pour nous nous demandons pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas quelqu'un pour nous aider en fait nous disons Seigneur pourquoi ne fais-tu pas quelque chose pourquoi n'enlèves-tu pas cette mauvaise circonstance de ma vie Seigneur pourquoi ne supprimes-tu pas simplement ce problème alors que ce que nous devrions dire c'est Seigneur merci pour cette épreuve que tu permets dans ma vie qui m'apprend la persévérance la maîtrise de moi-même et la patience devrions dire Seigneur fais de moi la personne qui apprendra à supporter cette épreuve et la troisième erreur de Gédéon qui est sans doute la plus grave c'est son incrédulité l'éternel dit qu'il est avec lui Gédéon ne le croit pas l'éternel dit qu'il est un vaillant héros Gédéon lui dit non il ne le croit pas vous voyez il a l'impression que l'éternel l'a abandonné et il ne se sent pas être un homme bien vaillant Gédéon base ce qu'il comprend être la vérité sur ce qu'il ressent plutôt que sur la parole de l'éternel il y a quelque temps je regardais la vidéo d'un question réponse après une prédication de John MacArthur et une jeune femme arrive vers le micro elle était de toute apparence très émue et elle dit ceci à MacArthur je suis chrétienne j'ai placé ma confiance dans le Seigneur Jésus Christ mais aujourd'hui j'ai des doutes et je ne suis plus sûr alors si j'ai perdu l'assurance de mon salut est-ce que je suis réellement sauvé ? question qui ne paraît pas facile de prime abord MacArthur lui n'hésite pas un seul instant et il répond c'est très facile la seule question que tu dois te poser c'est qu'est-ce que dit la parole de Dieu la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ alors pourquoi est-ce que tu doutes pourquoi est-ce que tu manques d'assurance ? il explique ensuite qu'il y a une grande différence entre assurance du salut et sécurité en Christ notre assurance Dieu nous la demande et il y prend plaisir mais notre assurance reste un sentiment c'est nous qui la produisons et si notre salut dépendait de notre assurance nous serions pour utiliser une expression familière très mal barré nous ne devons absolument pas construire notre identité sur ce que nous ressentons car peut-être aujourd'hui je suis en forme et du coup je n'ai pas de doute je suis sûr tout va bien mais peut-être que dans quelques mois je passerai une mauvaise période et je serai moins sûr construire notre identité sur ce que nous ressentons ce serait comme construire sa maison sur du sable sans fondation sûre tout peut s'écrouler d'un instant à l'autre notre sécurité est en Christ dans son oeuvre à la croix et dans les promesses de sa parole il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et le jour où ça va moins bien le jour où je commence à douter et bien je peux prendre la parole de Dieu et relire ses promesses et devinez quoi elles n'ont pas changé que nous soyons abattus dans la joie dans le doute peu importe la parole de Dieu et ses promesses sont immuables elles sont inchangées elles sont notre sécurité la parole de Dieu est le rocher sûr et solide sur lequel nous devons construire qui nous sommes comment savoir si Dieu est avec nous et bien c'est simple il nous le promet il nous le dit dans sa parole et sa parole est sûre et certaine elle est vraie reprenons notre texte verset 15 Gédéon dit en gros je paraphrase tu me demandes de délivrer Israël avec la force que j'ai mais je n'ai pas beaucoup de force pour cela avec quoi est-ce que je vais bien pouvoir le faire vous voyez Gédéon cherche un quoi il cherche un instrument spécial ou peut-être une force intérieure qu'il pourrait produire une sorte de courage ou de fougue et Gédéon ici a raison dans le sens qu'il n'y a absolument rien absolument aucun instrument sur cette terre qui pourront lui permettre de gagner la bataille qui l'attend et au verset 16 l'éternel répond mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme Gédéon n'a pas besoin d'un quoi Gédéon a besoin d'un qui et l'éternel il n'est pas n'importe quel qui le Seigneur nous dit à nous aussi aujourd'hui heureux ceux qui croient sans avoir vu car Gédéon a des doutes et il lui demande un signe il lui dit Gédéon n'est pas convaincu et il lui dit de rester là jusqu'à ce qu'il apporte son offrande Gédéon il dit ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne il est en train de dire ça à l'éternel il est gonflé quand même il aura au moins pu lui dire écoute Seigneur éternel maître de l'univers et créateur de toutes choses est-ce que tu voudrais bien dénier attendre ici au fond de mon trou le temps que j'aille te préparer mon offrande et que je revienne Gédéon s'apprête donc à faire attendre l'éternel il s'apprête à faire poireauter l'omnipotent et pas juste 5 minutes parce qu'au verset 19 on nous dit Gédéon entra chez lui pour préparer un chevreau et fit des pains sans levain avec 22 litres de farine ça ne devait pas prendre 5 minutes tout ça mais plutôt toute la journée et au verset 18 l'éternel dans toute sa patience son amour et son humilité lui dit simplement je resterai jusqu'à ce que tu reviennes puis Gédéon revient l'éternel lui donne les instructions sur comment présenter l'offrande l'ange de l'éternel avance son bâton accepte l'offrande puis il disparaît de la vue de Gédéon à ce moment-là Gédéon comprend réellement à qui il avait affaire lorsqu'il comprend qu'il est véritablement qui il dit qu'il est il a peur de mourir la réaction logique du pécheur en présence de la sainteté parfaite de Dieu il voit Dieu dans toute sa sainteté et il comprend que l'éternel est en train de le voir en toute transparence lui dans tout son péché et il comprend que la justice de Dieu fait qu'il ne pourra pas survivre à cette rencontre et au verset 23 l'éternel répond reste en paix tu ne mourras pas reste en paix n'aie pas peur tu ne mourras pas la réaction de Gédéon est une réaction on peut le comprendre de grande reconnaissance et il construit un autel il appelle l'éternel paix je disais donc que cette section à partir du verset 10 et jusqu'au verset 24 commence par l'éternel disant vous ne m'avez pas écouté vous avez rompu l'alliance la logique étant que Dieu un Dieu juste et bien il devrait faire disparaître son peuple comme c'est écrit à la fin du livre de Josué et cette section elle finit avec l'éternel qui dit au verset 23 reste en paix n'aie pas peur tu ne mourras pas elle commence en disant tu as rompu mon alliance et ainsi tu devrais mourir et elle finit en disant n'aie pas peur reste en paix tu ne mourras pas voici le plus grand mystère de l'ancien testament d'un côté comment un Dieu juste peut-il laisser subsister son peuple ce peuple qui a rompu l'alliance mais de l'autre côté comment pourrait-il faire disparaître son peuple qu'il a promis de bénir pour dire les choses autrement si Dieu choisit de laisser vivre son peuple et de l'aimer il est un Dieu d'amour certes mais il n'est pas un Dieu juste mais si Dieu choisit d'appliquer sa justice et de faire disparaître le peuple comme il le mérite il serait un Dieu juste oui mais il ne serait pas un Dieu aimant et dans les deux cas il ne serait pas un Dieu qui tient ses promesses car l'éternel a promis à la fois de bénir le peuple mais il a également promis que le péché ne resterait pas impuni ce mystère est grand et ce mystère pointe directement vers notre Seigneur Jésus Christ qui ce jour-là a accepté l'offrande de Gédéon et qui environ treize siècles plus tard va lui-même devenir l'offrande l'agneau à la croix qui offre la justice à son père et la paix au monde réconciliant ainsi la justice et l'amour de son père une fois pour toutes comment pouvons-nous savoir que Dieu est avec nous et bien parce que la résurrection de Jésus est le signe que le père a accepté son offrande il est le signe que Jésus Christ est bien le fils de Dieu et de la même façon que l'ange de l'éternel était avec Gédéon Jésus Christ est aussi avec nous aujourd'hui à travers son esprit et de la même façon qu'il a dit à Gédéon je reste jusqu'à ce que tu reviennes il nous dit également aussi à nous aujourd'hui à celles et ceux qui se sont éloignés de lui je suis le rocher sûr et solide sur lequel tu peux construire ta vie je resterai jusqu'à ce que tu reviennes à moi la deuxième partie de ce chapitre 6 on voit un Gédéon qui grandit il est toujours peureux et il a toujours des doutes mais le Seigneur est avec lui et Gédéon obéit le Seigneur commence par lui dire je t'envoie mais avant d'aller faire le ménage dans le pays c'est à dire avant de combattre l'oppresseur les Madianites il va falloir que tu commences par faire le ménage chez toi c'est à dire il va falloir que tu abattes les idoles qui sont dans ton propre jardin il n'est en fait pas surprenant que Joas possède un autel et un poteau pour l'adoration des divinités cananéennes il avait clairement Joas enseigné à ses enfants l'exode d'Egypte et que c'était l'éternel le Seigneur qui les avait fait sortir lui et ses ancêtres d'Egypte mais il avait également choisi de servir Baal il faut bien comprendre que les Israélites n'avaient pas abandonné dans un certain sens le Dieu d'Israël ils avaient en fait combiné l'adoration de Dieu avec ses idoles ils adoraient Dieu officiellement on pourrait dire le dimanche mais en fait leur vie tournait autour d'idoles agricoles s'ils étaient agriculteurs ou d'idoles commerciales s'ils étaient dans le commerce dans les affaires ou bien d'idoles du sexe de la beauté et ainsi de suite avant donc de pouvoir se débarrasser des ennemis qui les entourent les Madianites ils doivent se débarrasser des ennemis qui sont au milieu d'eux dans leur propre cœur dans leur jardin les faux dieux de Canaan et aujourd'hui c'est encore et toujours la principale façon d'obtenir un renouveau dans nos vies Dieu ne nous aidera pas à sortir de nos problèmes évidents et visibles problèmes d'argent problèmes relationnels tant que nous ne verrons pas la vraie racine de ces problèmes c'est-à-dire les choses dans nos vies qui prennent plus d'importance que Dieu elles doivent d'abord être enlevées ou repensées elles doivent prendre leur place légitime leur place véritable c'est-à-dire après Dieu Gédéon est essentiellement invité à faire de Dieu le Seigneur dans tous les domaines de sa vie et nous nous ne devons rien ajouter à Jésus-Christ pour être heureux nous ne devons pas utiliser Dieu pour obtenir ce que nous voulons vraiment mais nous devons faire de Jésus-Christ et de son Père celui que nous voulons vraiment Gédéon commence à allier sa force à la présence du Seigneur et fait ce que le Seigneur lui demande il démolit l'idole qui est dans le jardin de son Père la réaction des villageois à cela et bien elle montre à quel point l'idolâtrie peut être dangereuse à quel point l'idolâtrie peut être addictive et à quel point on peut s'attacher à ses idoles ils disent à Joas fais sortir ton fils Gédéon et qu'il meure lorsqu'il voit que leurs idoles leurs idoles ont été détruites ils disent ah celui qui a fait cela doit mourir mais la réaction du Père de Gédéon montre aussi qu'il y a de l'espoir et que nous pouvons par la grâce de Dieu venir à bout de nos idoles avec le Seigneur le Seigneur ne partagera pas avec Bâle le coeur du peuple il est un Dieu jaloux et enfin les derniers versets de ce chapitre de ce chapitre 6 relatent l'une des histoires les plus connues du livre des juges Gédéon et cette fameuse peau de mouton cette toison Gédéon n'est toujours pas sûr de l'appel et de la promesse de Dieu il dispose donc une peau de mouton et demande à Dieu de confirmer ses plans en faisant que cette toison seule prenne la rosée et pas le sol puis il demande à Dieu de confirmer à nouveau en inversant la demande il demande cette fois que la peau reste sèche et que seul le sol prenne la rosée et le Seigneur lui fait grâce il répond à sa prière dans les deux cas nous avons encore ici un exemple de la patience et de l'amour de Dieu pour son peuple il faut bien comprendre que Gédéon n'était pas en train de chercher la volonté de Dieu Dieu lui a clairement dit ce qu'il voulait de lui nous ne devons donc surtout pas utiliser ce texte comme l'exemple de quelqu'un qui demande à Dieu sa volonté la demande de Gédéon est de recevoir de l'aide pour construire sa confiance en lui sa foi et Dieu dans sa grâce lui a répondu deux fois lorsque nous faisons la même demande c'est à dire lorsque nous demandons à Dieu de renforcer notre foi et notre confiance en lui Dieu répond gracieusement en nous montrant la révélation la plus complète et la plus définitive de son caractère et de ses desseins Jésus Christ notre Seigneur lorsque comme Gédéon nous doutons des promesses de l'éternel et de la présence de Dieu dans nos vies nous pouvons lui demander de nous renvoyer à son fils en disant je crois Seigneur viens au secours de mon incrédulité c'est ce dont Gédéon avait besoin et c'est ce qu'il a reçu et le Seigneur fera de même pour nous alors prions notre Père notre Dieu tu es un Dieu élevé au dessus de toutes choses tu es le seul vrai Dieu Seigneur tu es également notre Père et tu t'es fait notre Père notre Papa à travers ton fils Jésus Christ que tu as donné en sacrifice pour nous Seigneur ce mystère est grand toi qui es un Dieu au dessus de toutes choses tu as dénié venir ici sur terre et mourir pour nous Seigneur je te remercie du fond de mon coeur pour ce sacrifice que tu as fait afin que nous puissions avoir l'assurance de notre salut afin que nous puissions être sûrs que tu nous abandonneras jamais Seigneur tu es le roc sûr et solide tu es notre encre tu es l'encre de notre âme Seigneur tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde à travers ton esprit qui habite en nous Seigneur je te prie pour tous ceux qui passent des mauvaises périodes ce matin pour tous ceux qui sont dans le doute je te prie qu'ils ne puissent pas faire confiance à leur doute mais uniquement à ta parole qui est immuable qui ne change pas qui ne changera jamais Seigneur Seigneur je te remercie pour ta grâce avec nous et les promesses de ta parole au nom de Jésus Christ Amen Amen